Si le soleil était bien présent hier, on attend d'importantes chutes de neige pour les jours à venir. La météo, c'est le point sensible pour l'équipe de Tomorrowland qui organise cette année à l'Alpe d'Huez sa première édition hivernale. Et pour les gens de la station, municipalité et service des pistes, vous allez le voir, il y a bien d'autres contraintes à gérer. Sur les scènes en altitude notamment, le dispositif de sécurité est impressionnant. Une centaine de vigiles privées, mais également la FFSS, la Fédération française de sauvetage et de secourisme, chargée des festivaliers à l'intérieur des zones. L'extérieur est assuré par les pisteurs, une quarantaine chaque jour. On a une chaîne de secours qui est mise en place parce que les restaurants d'altitude, il y a des équipes de secourisme qui sont positionnées sur ces zones-là pour éventuellement prendre en charge les personnes s'il y avait la nécessité. Puis après, nous, on assure une évacuation classique sur piste pour les redescendre en front de neige. Pour les acteurs locaux de la station, c'est une clientèle nouvelle, étrangère mais également peu habituée à la neige. Lundi, à cause des vents violents, 250 personnes ont été évacuées en dameuse alors qu'elles auraient pu redescendre à ski. Le soir, sécurité renforcée aussi avec l'équipe de Toumour-en-Lande, les gendarmes et la police municipale. Le travail que fait la gendarmerie en dehors de l'enceinte est particulièrement intéressant et particulièrement révélateur d'une sécurité accrue. Et finalement, on craignait un peu plus sur l'extérieur des scènes plutôt qu'à l'intérieur du périmètre. Météo, circulation sur la route, sécurité aux abords des scènes, tout est géré depuis le palais des congrès de l'Alpe d'Huez. C'est l'ivain de contrôle, le dispositif habituel mis en place par Toumour-en-Lande avec les autorités pour chacun de ces festivals. En Belgique, on a 400 000 personnes qui viennent à Toumour-en-Lande et on a là-bas aussi un camping. Il y a des gens, 38 000 personnes qui logent aussi en Belgique. Ici, c'est plus petit, mais c'est aussi nouveau. C'est nouveau pour nous, nous sommes un peu nerveux parce que c'est notre premier jour. Mais pour le moment, tout va bien. Jusqu'à samedi, la vigilance sera de mise car ces prochains jours, toutes les 7 jours en même temps. Jusqu'à samedi, la vigilance sera de mise en place.